Le levier est culturel, avec un engagement de chacun d'entre nous à le mener. Et au-delà de cela, bien sûr, pour mener cela bien, il y a un ensemble de leviers, que j'appellerais plus industriels, qui sont bien sûr la remise en cause d'un certain nombre de processus, qui sont bien sûr l'optimisation et l'amélioration de la capacité de management de nos managers au travers de dispositifs qui existent sur le marché, que nous, nous avons baptisé AXAWeb 2.0. Et puis, au travers aussi, pour une part, en tout cas pour des opérations relativement simples à mener, eh bien, c'est l'off-shoring. Voilà à peu près les leviers. Ce que je souhaite dire, c'est que sans engagement et sans conviction de l'ensemble des acteurs de la société, les leviers dits industriels, à mon sens, n'auraient pas beaucoup de valeur. Et c'est pour cela que nous travaillons sur un engagement fort que nous pourrions prendre. Il y a plusieurs leviers. Il y a des leviers techniques et un levier humain qui est extrêmement fort. Je vais commencer par les leviers techniques. Les leviers techniques sont des leviers d'abord de simplification de nos processus en interne, d'adaptation de notre organisation, de simplification de nos outils de gestion, qui dit travail sur ces différents chantiers, dit une capacité à fédérer les collaborateurs autour de ces changements, non seulement pour qu'ils les adoptent, mais pour qu'ils soient eux-mêmes moteurs dans ces changements. Ce qui n'est pas simple, parce que nous sommes dans des groupes qui sont importants, avec des habitudes qui sont ancrées, des antériorités qui sont très grandes. Donc, il n'est pas toujours facile de demander aux salariés de changer en permanence et de s'adapter en permanence à de nouveaux outils, à de nouvelles organisations. Donc, il y a un gros travail à faire pour fédérer les collaborateurs, c'est-à-dire les associer, expliquer, les associer à ces changements, les accompagner lorsqu'il y a des évolutions, à travers des politiques d'adaptation de postes, de formations et de ressources humaines qui sont adaptées. Et puis, un travail très important avec le management, pour que le management soit à la fois moteur dans le changement, donc travaille sur la description de ce qu'il faut faire, l'adaptation de nos procédures, mais soit également moteur, pas uniquement dans la conception, mais également dans la mise en œuvre et soit un bon relais de ces transformations auprès de leurs équipes. Aujourd'hui, si on veut dépasser le niveau d'industrialisation qui est le nôtre initialement, avec des procédures de gestion très standardisées, très monotypées, qui permettent vraiment de réduire les coûts au maximum, on est quand même, je dis bien réduire les coûts, pas les prestations, on est quand même, on est obligé, me semble-t-il, d'investir sur l'ESI pour aller au-devant des nouvelles attentes de sociétaires. C'est vrai que c'est plus coûteux d'être en capacité d'avoir un, deux, trois canaux de souscription sur le même produit, avec les mêmes garanties, avec le même devoir de conseil, avec les mêmes satisfactions du service client. Si mon propos vous paraît, entre guillemets, goulayant, mais qu'il n'est pas relayé par les collaborateurs qui sont tous les jours au contact des sociétaires, avec parfois des gens plus ou moins aimés, plus ou moins énervés, qui ont plus ou moins bien compris, s'ils n'ont pas cette conscience de la finalité de la mutuelle du service au sociétaire, mon discours, ça reste totalement théorique, ça n'a aucun intérêt. L'essentiel du management du groupe est issu des rangs du groupe. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais ce qui se passe pour quelques-uns au niveau du top management se passe aussi dans le management intermédiaire. Et il est important qu'on soit en capacité d'apprécier les gens, pas uniquement sur des critères quantitatifs de productivité, etc., mais aussi sur des critères qualitatifs d'appréciation, de qualité de la relation. C'est fondamental. C'est pour ça que d'ailleurs, pour ma part, je me suis toujours refusé à des procédures d'intéressement ou d'association aux résultats individualisées. Ça n'a pas de sens.